Laurent Mbabeau essaie de gagner du temps. Qui t'a sonné ? Et on sait pourquoi, c'est pour importer des armes, pour continuer de tuer les Ivoiriens. Mais ils parlent, ils parlent de quoi ? Ils parlent de quoi ? Je vous dis que Laurent Mbabeau partira. La mort vaut mieux que ce que le déshonneur. J'ai toute une série de mesures en cours qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mieux mais un fruit pourri. Que le peuple mérite sa confiance et que les juges la rigueur de moi, si j'ai prouvé le serment. Un deuxième mandat pour le président Laurent Mbabeau. Ce pays nous a parti. Nous avons décidé de doter ce pays d'un certain nombre d'institutions. Il n'y a qu'une république. Et à partir du moment où on estime qu'on est démocrate ou qu'on est républicain, c'est d'abord de commencer par respecter les institutions de la république. Ils viennent des quartiers populaires d'Amidjan. Prendre la télévision à l'appel du président Ouattara. Le président reconnu par toute la communauté internationale. Est-ce que vous croyez que c'est ce que nous avons dit ? L'Union africaine. L'Union africaine a dit ça ? Je ne crois pas. Je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le golf hôtel et de faire en sorte que ceux qui y sont, et qui ont le fusil, puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Le symbole du cœur humain est apparu à la surface de la source concoctée par Mme Kouamé. Je demande que les gens viennent et qu'on revisite ces élections. Les yeux du monde sont sur Côte d'Ivoire, et le président Alassane Ouattara est le leader démocratique de la nation. Maintenant, Côte d'Ivoire est à une crossroad, et deux paths sont à l'avenir. Un path est où Laurent Bagbo et ses supporters clignent au pouvoir, ce qui va seulement conduire à plus de violence, plus de civils innocents qui sont blessés et qui sont blessés, et plus de diplomatiques et économiques. Le bras de fer Gbagbo Ouattara est donc en train de se régler par les armes en Côte d'Ivoire. Ce matin, les forces d'Alassane Ouattara ont donné l'assaut à Abidjan, la capitale économique. On va aller à Alassane ! Voilà, là on a un problème. Des troupes déterminées, mais le camp d'en face leur donne du fil à retordre. Les fidèles du président sortant n'ont pas dit leurs derniers mots, ni tiré leurs dernières cartouches. Le défense de sécurité des Côtes d'Ivoire se sent fortement coupé. Écoutez, il y a quelques minutes, nous avons entendu des tir à l'armée de l'Ordre, de l'Ordre et 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 de l'Ordre. C'est que, finalement, il lui revient, lui, dans les heures qui viennent, de faire un choix. Le choix de l'image qu'il va laisser dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans l'histoire de l'Afrique. Je vous dis que Laurent Babot partira. La mort ! Vous m'avez tout de suite de bonheur. J'ai toute une série de mesures à court qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Trop, c'est trop. Il faut que M. Babot parte du pouvoir, mais ce n'est pas en l'ordre de jouer plus haut. Laurent Babot, qui refuse de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle de novembre, serait retranché dans un bunker situé sous sa résidence. Bonjour, M. le Président. Je suis très ému de vous avoir au téléphone. Comment vous portez-vous ce soir ? Je suis propre, un peu fatigué, mais ça va. Vous êtes actuellement à la résidence du Président de la République. On dit que vous êtes dans un bunker avec votre famille. Ce n'est pas moi qui ai construit ce bunker-là. Je vais vous poser une dernière question toutefois. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêt à mourir ? Moi, je suis un handicap. J'aime la vie. En Côte d'Ivoire, les habitants fuient Abidjan et les combats. Les forces fidèles au Président sortant, Laurent Gbagbo, mènent une opération d'envergure destinée, selon elle, à sécuriser. Le jour où vous faites l'erreur d'envoyer un merci de 4, 5 policiers pour toucher un seul cheveu de Babbo. Envoie d'une fois, il a fait 4, 5. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Le Président français se croit obligé de jouer la première raison. Gbagbo n'a désormais plus aucune perspective. Tout le monde l'a lâché. Il est banquérisé dans sa résidence. Aubert, la Côte d'Ivoire est envahie par des armées étrangères avec la caution de la France et des Etats-Unis. Il y a des soldats, des armées régulières venus. Oui, mais justement, je vous le dis, et vous allez le croire. Non, c'est trop ! La France et la licorne ! Abidjan et vous les vautus, ce n'est pas cela ! On veut demander à Babbo d'avoir le bras croisé, et bien l'effort, les hommes, ils m'y tuer. Pour ce qu'il y a en vérité ? Jusqu'au plateau, le centre des affaires, Pazam qui vit. Les habitants se tairent dans leurs maisons, leurs appartements. Abidjan, ville fantôme. Il n'y a même pas eu de combat. Les hommes qui étaient chargés de défendre le gouvernement ont fui. Ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est la débandade, c'est quoi ? Les positions des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont été attaquées par des ordres de combattants de fortune appuyées notamment par les forces de l'ONU-C et de la LICOM. Laurent Gbagbo au pied du mur. Les forces armées de Ouattara sont ici à 500 mètres de la résidence du président sortant. Sauvez le soldat. Essayez de sauver le soldat. Il faut sauver Laurent. Il faut le sauver. Ne tarte pas un homme à terre. Tamez la main. Relève-le. Il n'a déjà assez oublié. Merci. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Les forces républicaines s'organisent d'un jeu déjà pour assurer la sécurisation de tous les quartiers en proie au pillage et exact.